C'était une journée paisible. Dans la banque, tout était calme. Le caissier venait d'ouvrir le coffre. C'est alors que Groby Killer surgit ! Oh ben, c'est pas qu'il est tard, mais moi, j'ai un tunnel à creuser. Vous venez, vous autres ? C'est dommage, Joe. La lecture ouvre des portes. C'est un formidable moyen d'évasion. Une fenêtre ouverte sur la liberté. Évasion. Portes ouvertes. Liberté. Ce n'est plus de l'alphabétisation, c'est de la magie. Tu fais quoi, là ? Ben, je creuse, Joe. Miss Betty a dit qu'avec un livre, on pouvait s'évader. Mais imbécile ! Faut le lire, le livre. C'est ça qui nous fera évader. Allez, tourne le monde s'y met. Hein ? Il était une... Cerise ? L'activité, cérébraleux, était... L'équation des valeureux... C'est ça, cerise ! On est dehors ! Pas encore, Joe ! Faut lire plus ! Le deuxième... Le voilà ! Toujours pas, Joe. J'ai trouvé ! J'ai trouvé une super idée d'évasion. On va faire comme Edmond Dantès. On va tous mourir. Messieurs directeurs ! Laissez-moi deviner. Les Dalton se sont évadés ? Non, pire. Ils sont morts. Je perds les plus célèbres de mes pensionnaires. Oh, chouette ! On joue à... Le premier qui bouge a perdu. À la soupe ! À la soupe ! On est arrivé, Yves ! Heure d'œil et la bouge est... Messieurs directeurs ! Encore les Dalton ? Chouette ! La revanche ! J'ai craqué, les gars ! C'est pas de ma faute ! Chacun ses faiblesses, Joe. Encore gagné. Messieurs directeurs ! Cette fois, je préfère en avoir le cœur net scientifiquement. Joe, éliminé. Jack, pareil. Et hop, William. Avec Avril, c'est foutu d'avance. Les Dalton, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre frère nous a quittés. J'ai une crampe. Quelqu'un peut m'aider ? M'aider. M'aider à avoir excellente idée. C'est drôlement bien organisé ce jeu. Y'a même un service médical. M'aider à avoir un service médical. Pauvre Avril. On mange. C'est la première fois que ton cerveau va nous servir à quelque chose. Avril, à partir de maintenant, t'es mort. J'ai drôlement faim pour un cadavre. Non, mais pour de faux, Andouille. Ah non, j'ai vraiment faim. Pour de faux, je te dis. Non, 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 j'ai une boule. Tu mangeras quand on t'aura ressuscité dehors. Tu vas rédiger ton testament et demander à être enterré dans le désert par tes frères. Et une fois dehors, paf, on s'évade. Le plus grand par la taille nous quitte. Mais consolez-vous, les rations de la cantine seront plus grosses. Oh ben ça va, on a compris. Garde ! Ouvrez les portes ! Joe, attends. Dans ses dernières volontés, Avril demande que sa dernière sortie se fasse d'une manière un peu particulière. C'est une bonne idée, hein ? Plus à gauche. À gauche ! Mais ça passe pas, Joe ? Mais si, ça passe. Il faut que ça passe. Je vais dans le trou et je tire. Allez, pousser ! Aïe ! C'est un gars de l'effet-il. Essayons au travers. Ça tient en plus, il peut se détonner. Attendez, les gars ! Quatre, ce sera plus facile ! J'y crois pas. Il est encore plus si dur que je le pensais. Ben quoi ? Je voulais aider. Ce qui nous aiderait, Avril, c'est que tu n'aides pas. Jamais ! Oh ! Il finit quand, le jeu ? C'est dur. C'est bien, les Dalton. Tout le monde a pris sa posture d'animal ? Très bien, le colibri, le singe, le... Le dauphin, c'est très bien aussi. Bravo, Avril ! Vous êtes très doués ! Faites comme lui. Laissez votre esprit s'évader. Ça, on va pas gêner. Allez, c'est le maman. Éveille-toi, abruti ! Wow ! Joe est super doué. Fait trop bien l'autruche. Faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade. Tu commences à me gonfler avec ta méditation. Écoute-moi bien, imbécile. J'ai... Son esprit s'est dévadé. J'aurais jamais cru qu'il en avait un. Ouh ! Incroyable ! Il peut traverser les murs ! Oh, ouais ! Traverser les murs ! Mais comment il fait ? Comment il fait ? On continue. On y passe la nuit s'il faut. Déboue, les Dalton. C'est l'heure d'hyptidés. C'est bizarre. J'ai pas faim, mais j'ai un gros creux. Allez, on a boule des clés. Ouais ! On est libre ! Oh, retomplot ! Allez, viens, Pépère. Le jour est arrivé. Je viens à toi, ô être de lumière. Super ! J'ai été réincarné en plante verte. Stop ! Hé, l'éctoplasme ! Tu pourrais rentrer dans ton corps. Ouais, parce que ça commence à faire lourd, là. Moi, je me suis jamais senti aussi léger. Ça suffit ! À la niche, abruti ! Bon, bon, ça va ? Allez, on y va. Hé, attendez-moi ! C'est pas vrai. Il arrive plus à rester dans son corps. C'est pas bientôt fini, c'est la rachie. Mais qui c'est, celui-là ? Bon, on s'éclipsait tout doucement. C'est pas bientôt fini, ce raffu. C'est bon, celui-là, il est en dur. Arrière-grand-père a raison. Visage balle perturbe Pou-ou avec l'esprit de mon arrière-grand-père. Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit. Mouais, je vois. C'est pas compliqué. On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive. Ça roule. Que l'incantation commence ! Oh, puppet bag! Il est vivant ! Vivant ! Il a mangé mon pépé ! Allez, les Dalton, on rentre au pénitencier. J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives. Tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est beaucoup dire. Squaw aux cheveux de faim. Et plus joli que crépuscule en entonne. Ah, si j'avais 200 ans de moins... Hé, Joe ! C'est tout petit chez toi ! T'es inquiète ! Avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place ! Le nouveau arrive ! La voie est libre, c'est le moment. C'est bon ! Et si on essayait d'abord avec Avrel ? Avrel, tu passes au premier lit. D'accord, j'y vais ! Attendez-moi là ! Hop ! Sir James Arsene Wellington. Quelle élégance ! Il y a une sacrée classe, le nouveau directeur. Wellington ? Le... Où est une dune ? Le roi de l'évasion. 22 tentatives, 22 succès. Dont une déguisée en président des États-Unis. Et nous, on en est à combien ? 347 tentatives, 347 échecs. Dont une déguisée en poupée russe. Oh, ça va ! Je vous préviens, ici, on ne s'évade pas. Les Daltonnes en sont la preuve vivante. Les Daltonnes sont ici. On ne parle que d'eux dans les pénitenciers. Un mot ? À la fin des repas, au moment des blagues. Arrête de frimer le gominé. Je parie qu'on s'est venant devant toi. Tenu. Personnellement, je ne serai plus des vôtres après 19h. Vigilance maximum ! L'honneur de l'administration est en jeu. Vos primes aussi. Vous avez volé le collier d'une reine pour l'offrir à une dame ? Oh ! Comme c'est romanesque ! Si la dame avait eu vos yeux, c'est la couronne que j'aurais mise à s'y piller. Vas-y, rente en plan. Montre à ton nouveau maître que tu es un chien racé. Ce bâtard a un regard d'une stupéfiante niaiserie. Il appartient à l'altame ? C'est gagné, il me flatte. Je sens qu'on va faire une sacrée équipe tous les deux. J'ai ! Bravo ! Oh mon Dieu ! Ce petit poussin a perdu sa maman. Mission accomplie, chef. Bye-bye, James ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai la super cote. Il me donne les meilleurs morceaux. Et un... Ah ! Changement de technique. On ne quitte pas d'une semelle et on profite de son plan le moment venu. Quelle est la différence entre une guêpe et les daldones ? La grosseur des rayures ? La guêpe pique parfois et les daldones se font toujours piquer. Dites, je peux le poser ? Traînez mon boulin. Vous n'y pensez pas, mon brave. Je viens de le faire surer. Où il est ? Ah ! Là-bas ! Alerte ! Wellington tente de chez Vanille ! Sir ! Wellington, si ça ne vous fait rien. Surveillez la porte ! Il n'y a pas d'autre ici ! Tout le monde l'adore. Même les daldones lui font la haie d'honneur. Abraham Lincoln, le président des États-Unis ? Ça m'étonnerait, il est mort il y a 20 ans. Un fantôme ! Il nous refait le coup du président. Pas deux fois, mon joli. Mais James l'a payé pour faire diversion. C'est lui ! Là, il marche sur les genoux ! Mon pari ! Mon prime ! Mon honneur ! Un paquet pour Miss Betty et un télégramme pour M. le directeur. Chacun son tour d'avoir la poisse. De toute façon, sans cheval, t'avais aucune chance. Félicitations ! Vous arrachez de se maintenir avec panache. Ces exercices m'ont mis en âge. Les commodités, je vous prie. Il est 19h et personne n'a réussi à s'évader. C'est moi qui ai gagné. Cher ami, n'oubliez pas de régler votre montre. J'ai pris la liberté de l'avancer d'une heure. Alerte ! Wellington s'échappe ! Il a coupé les sangles. C'est Wellington déguisé ! Vite ! Attrape-le, Avril ! Ok ! Je t'ai identifié ! Trop fort, ce James ! On dirait vraiment un templo ! L'éditorium, je sais. Comment ça, les détenus s'ennuient ? Mais, voyons, Miss Betty, c'est un pénitencier, pas un centre aéré. Un détenu qui s'ennuie est un futur évadé. Il vaut mieux qu'il se sente bien ici, non ? Et ? Et j'avais pensé à une animation. J'entends bien. Et ? À une grande roue ! Une grande quoi ? Une grande roue ! Un géant ! Un géant s'est introduit dans le pénitencier ! À l'attaque ! C'est trop facile ! C'est même plus drôle ! On va se servir de la roue pour s'évader et prendre la clé des champs ! Joe ! Non, Avril, les champs n'ont pas de clé, c'est une image ! Oh ! C'est un succès, vous voyez ! Oh oui ! Ça roule, comme on dit ! Joe ! Regarde la vue ! Non fiche ! Jack, tu vois comment démonter ça ? Ouais, ça ira, avec une clé de douze. Tu vois, Joe, les champs ont bien une clé, sauf qu'elle est douze. Quelle endouille ! Mais c'est pas possible ! On n'a pas les mêmes parents, rassurez-moi ! Jack, l'alim ! Tout en mie de pain ? Quel talent ! Faut aimer la croûte ! On peut lui faire confiance, il en connaît un rayon ! Allez, au boulon ! C'est bon, Joe, c'est dévissé ! J'avais compris. À petit ! Allez, on fait la roue ! Le géant ! Il s'est réveillé, il va tout casser ! Oh non ! Le géant a enlevé Miss Betty ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, celle-là ? Détendez-moi tout de suite ! On peut pas, on a une évasion en cours ! Bonjour, Miss Betty ! Tu te défends bien, coquin ! La roue tourne pour les Daltonnes, on dirait ! Oui, ne tournons pas autour du pot ! Ils ont réussi cette fois ! Pas forcément ! Vous vous y connaissez en pédale ? C'est ce qu'il s'appelle être en roue libre ! C'est un kidnapping ! Vous n'avez pas le droit ! Je prends de la hoche ! Je me sens pas très bien ! Attendez, Miss Betty ! J'ai des pastilles à la menthe ! Après ! Même hérissier de piques, Rent-en-Plan ne renonce jamais ! Ça fait mal ! Il nous a bien roulé le directeur avec ses pédales ! Tout ça pour économiser les sabots des chevaux ! La tourne ! Tenez, Miss Betty ! Dites à votre frère de me descendre tout de suite ! Joe, mais il m'écoute jamais ! Quand il aura fini de compter, Fleurette ! Joe, les gardiens sont dans la roue ! Dumer ! On rattrape les échappés ! Oui, je vois leur maillot jaune ! Allez, on lance le sprint ! Ne craignez rien, chante-dame Betty ! Ah ! Ah ! Rentre-en-Plan est là ! Ha ! C'est un bon moyen ! Joe ! Il gagne sur nous ! Ah ! Ah ! C'est l'inconnion qui m'en prenne ! Ouvrez ! Je ne s'en sors pas ! Je veux que vous sachiez que je vous ai toujours apprécié, monsieur Avrel ! Nous sommes sauvés ! Ah ben non ! Plus vite ! Ça va marcher ! Ça va marcher ! C'est pas vrai ! J'ai vaincu le géant ! Je suis fier de toi ! Rentre-en-plan ! Joe Dalton ! Vous allez regretter ça ! Croyez-moi ! Plus vite ! Un peu de mer que diable ! Les hamsters peuvent faire jusqu'à dix mille tours par jour ! Tu savais ça, Joe ? Avril, il y a vraiment quelque chose qui tombe marron chez toi ! Plan B ! Plan C ! Plan C ! Il dort ! Il dort ! On se demande bien à quoi sert ce chien ! Laissez-lui une chance, monsieur Peabody ! Je suis sûre que Ren Templon va retrouver son mordant ! Elle me félicite ! Elle est gentille ! Si ma maman était là, elle serait fière de moi ! Mais personne ne sait où elle est ! Qu'on envoie un message à l'eau cinglée ! Il a un chien de garde très efficace à vendre, parait-il ! Géronimo Junior est plus rusé qu'un guerrier apache ! Son instinct est aussi impressionnant que sa force ! Junior a été spécialement dressé pour surveiller les frères en escalier ! Ça va nous changer de rentre en plan ! Donne la patte, Géronimo ! Couché, à cloche-pied, la toupie, à vos marques ! Va chercher ! J'achète ! Avec un tel cerbère, les Dalton vont avoir un mal de chien à s'évader ! Un mal de chien ? C'est bon, ça, non ? C'est vrai qu'il est rusé, l'animal, et il creuse plus vite que son ombre ! Avec son aide, on s'évadera les doigts dans la truffe ! Son instinct impressionnant a l'air d'avoir une dent contre nous ! T'inquiète ! Quelques saucisses, du tact, et il me mangera dans la main ! Cette voix chaude, ce visage engageant, ça me rappelle quelque chose ! C'est maman, elle m'a retrouvée ! Maman ! Elle cache son émotion ! Déchirant ! 50 dollars, vous n'y allez pas avec le dos du tomahawk ? Satisfait ou remboursé ? Parole de loup cinglé ! Attention à son honos ! Junior y tient comme la prunelle de son honneuil ! C'est pour qui, la bonne saucisse ? Pour les cheux-jeux à soupe de l'air ! Et qui c'est qui va creuser un tunnel avec ses grosses peines ? Super, Joe ! Il t'a bien mangé dans la meule ! Les animaux t'adorent, toi ! Essaye un coup pour boire ! Salut, Gégé ! Tu veux bien nous aider ? Ça y est, j'ai trouvé ! Il faut piquer son nanos ! Oh, ma malos ! Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire ! Tu joues avec moi, s'il te plaît ! Allez ! C'est sympa, ce jeu ! Une belle complicité est en train de naître ! Il est là, le nanos malos ! Pour la voir, il faut creuser par là ! Ben, maman, où es-tu ? Chouette ! On se voit à cache-cache ! Attention, je vais te trouver ! Et voilà le travail ! Pas de dix, pas de traces, l'évasion parfaite... C'est fou, est-ce que c'est poussiéreux désert ? Ah ! Aïe ! La plume de maman, je la reconnaîtrai entre mille ! Qu'est-ce qu'elle perd comme plume ? À l'air ! Les Dalton se sont évadés ! Regardez, les traces de Rantemplant et Geronimo partent dans deux directions différentes ! À mon avis, c'est Rantemplant qui a raison ! Les Dalton se dirigent vers le Mexique en traversant le Rio Grande ! Miss Betty, si Rantemplant a plus de flair que Geronimo, je me rase les rouflaquettes ! Suivez la piste de Geronimo ! Tiens, Geronimo a changé d'avis ! Il fonce au sud, vers la frontière mexicaine ! Alors Miss Betty avait raison, Rantemplant avait suivi la bonne piste ! Hé ! Le Rio Grande ! On est les plus forts ! Des danseuses de French Cancan ! Elles savent peut-être où c'est caché, maman ? Alors ils viennent ! Vite ! La voilà ! Et c'est parti pour un nouveau jeu ! Qu'est-ce qu'on s'amuse avec maman ? Il est trop rapide ! On va finir en chair à pâté ! Pas encore ! Va chercher ! Oh ! J'ai trouvé... Non ! C'est gentil de vouloir me faire peur, mais c'est pas le hoquet ! Ah ben si ! Et non ! Le Mexique, c'est de l'autre côté de la rivière ! Vous êtes cuits jusqu'aux nonos, les Daltons ! Grâce à Rantemplant ! Maman est trop possessif ! Un peu de distance vous fera du bien, étonne de grandir ! J'ai besoin d'un conseil ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je suis à bout de nerfs ! C'est tellement stressant, c'est Daltons qui ne rêvent que de s'évader ! Oui, je comprends ! Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais pourtant ! Pour l'instant ! Joe Daltons essaie d'hypnotiser une porte ! Surveillons-le discrètement ! Il doit préparer un mauvais coup ! À la moindre distractitude, ils vont en profiter ! Mais on peut plus ! Pousse-toi à toi ! Là ! Joe ! Joe Daltons ! Vous voyez ? Non, je ne vois rien ! Il faut vous reposer ! J'ai un plan ! On va faire croire à Pibody qu'il me voit tout le temps ! Partout ! À plusieurs endroits à la fois ! Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination ! Salut, Joe ! Salut, Joe ! Comment ça va ce matin ? Je vois deux Joe ! Je vois deux Joe ! Ça se complique ! Je dois surveiller deux Joe à la fois ! Bon ! Pour suivre deux Joe, le mieux, c'est de me séparer en deux ! Un, deux, trois ! Salut, Joe ! Salut, Joe ! Quatre Joe ! Ha 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 ! Je vois quatre Joe ! Pensez à autre chose ! Soyez léger ! Faites comme moi ! Youpi ! Youpi ! Voilà ! C'est bien ! Je vais bien ! Le voilà ! Go ! Youpi ! Oh non ! Il y a un Joe volant en plus des autres maintenant ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Tout va bien, Monsieur Pibody ? Ça va, ça va ! C'est juste une petite hallucinature ! Bon, c'est prêt ? Oui ! Regarde ! Là ! T'es couteau ! Là, t'es étonné ! Là, t'es grognon ! Ah ! Ok ! Ce soir, c'est le grand spectacle final ! On met le paquet pour que Pibody soit sûr de le dessiner ! Et hop ! On s'évade tranquille ! Je ne sais pas ce qu'il se passe avec les Dalton, mais Monsieur Pibody a besoin de repos ! Il faut faire quelque chose tout de suite ! Réveille-toi, Pibody ! Réveille-toi ! Je suis un bébé ! Je crois que c'est bon ! Ah ! Vous tombez bien ! Monsieur Pibody a des... hallucinations ! Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voit plus pendant quelque temps ! En échange, je vous ai préparé une surprise ! On est encore plus enfermés qu'avant ! C'était pas ça, le plan ! Oh, c'est mon énerve ! Calme-toi, Joe ! Profite ! On est d'accord ! Oui ! Je ne vois plus Joe partout, raisonnitude et sérénitude ! C'est Monsieur Pibody ! Entrez, Monsieur Pibody ! Planque ça, toi ! Il risque de tout comprendre, sinon ! Miss Betty ne veut plus que je vous voie, mais je crois qu'elle a tort ! C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire, que je vais cesser de te voir partout ! Il est couplu de mon zin-zin ! Non ! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici ! Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer ! Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître ! Ha ha ! Illusion ! Et merci de fermer la porte ! C'est bon, on s'en va ! En fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup ! Mais comment savoir lequel c'est ? En écoutant mon instinct ! Je suis un chien de race, tout de même ! On n'a plus besoin de ça ! Rends-toi, Joe Dalton ! On résiste, tu l'auras voulu ! Prends ton plan et on est en train de dévorer Joe ! Lâche Joe ! Ne vous inquiétez pas, Pete ! Gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion ! Une marionnette ? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton ! Il a aidé ! Et non ! Bonjour, Joe ! Je suis Joe, moi aussi ! Ouf ! C'est Monsieur Peabody ! Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-mêmes ! Heureusement qu'on est beaux, hein ! Ah ! Je vois des havrelles partout ! Retenez-moi ! Je deviens d'Inde ! Vous allez voir, le jardinage est excellent pour se détendre. Allez, allez, ne soyez pas timide. Chacun vient prendre sa petite graine et ses outils. On va faire son petit trou le long de la muraille avec la pelle et on va y planter sa petite graine d'acacia. Et n'en profitez pas pour chercher à vous évader, hein, les datones ? Mais oui ! Pelle, trop, ça vous fait penser à quoi ? Évasion, les gars ! On va garder les pelles et creuser un tunnel dans la cellule. Une théière ! Tiens, eux aussi, ils enterrent des nonos. Minables, ces trous. Que des amateurs. Bon, on peut pas creuser le tunnel par là à cause du camp indien. Là, c'est la rivière sans retour. Et là, le désert du lézard desséché. Le seul endroit où sortir, c'est là ! Suffit de creuser 500 mètres de tunnel. 500 mètres ? Avec ça ? On en a pour des moins. Quoi, t'as quelque chose de prévu cet été, abruti ? Oh ! Hé, un machin bizarre qui est sorti de ma théière ! Je ne suis pas un machin bizarre. Je suis un génie. Ah ouais ? Si t'es un génie, alors, pourquoi t'es venu t'enfermer ici ? Je suis un génie qui exhauste les voeux. Trois voeux par personne pour être précis. Et comme vous êtes quatre, ça fait douze, soin. Ah ben moi, je veux un sandwich au salami. Accordez ! Avec un carnichon, je serai encore mieux. Accordez ! Attendez ! Si j'ai bien compris, ce machin bizarre peut faire un tunnel en une seconde. Suffit de demander ! Toi, tu arrêtes les voeux débiles ! En fait, je n'aime pas les carnichons. Finalement, je ne veux pas de carnichons. Stop ! Accordez ! Vous avez de la chance. Je peux visualiser vos pensées. Vous voulez... Bougez ! Accordez ! Écoute-moi bien, petit malin. On veut un tunnel de là à là. Accordez ! Mais non ! Ce qu'on veut, c'est un vrai tunnel de notre cellule, ici, jusqu'à là-bas, à 500 mètres plein sud ! Accordez ! Non, mais le tunnel, c'est pour nous ! On veut pouvoir rentrer dedans ! Accordez ! Bah quoi ? Vous pouvez rentrer dedans ! On emmène l'escroc. Il nous reste des vœux. Non, mais vous auriez pu frotter avant d'entrer ! Je veux que vous sortiez d'ici ! Ah, tu veux ? Ben, nous, on n'exauce pas les vœux ! Au lieu de gaspiller des vœux pour votre tunnel idiot, vous pourriez peut-être souhaiter... ...vous évader ? Les gars, je viens d'avoir une idée de gelée ! Ce qu'on veut, c'est s'évader ! Et en taille normale ! Voilà le cerveau de la board. Accordez ! On est libre ! On est dehors ! Bon, alors maintenant, finis de rigoler ! Tu vas nous faire sortir ! Mais loin ! Mais loin, comment ? À mille bandes d'ici ! Au sud ! Et atterrissage en douceur ! Pas de blague, hein ? Accordez ! Et dis pas ou cher ! Vous avez dit atterrissage en douceur, pas décollage en douceur ! Attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence ! ... Nick ! On veut être à mille kilomètres d'ici, mais pas dans une prison et dans un endroit tranquille ! PG ! Pas la peine de hurler ! Accordez ! On est libre ! Wouhou ! Eh, quelqu'un s'est nager ? Oui, 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 oui ! Non mais... Tu peux dire dans les pensées, hein ? Alors réalise mon rêve ! Je veux ce qu'il y a de mieux pour un Galton ! On s'en fait une autre ! Hein ? Dis ? Allez, d'accord ! J'aimerais bien voir la tête de Pibody ! Et... Dernier vœu à Corée ! Parfois, je souhaiterais que juste une fois, vous arriviez à vous évader pour de bon ! On veut des frites 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 de mon pénitentiaire ! Mais pourquoi ? Tous les autres pénitentiaires en ont ! Pourquoi ? Ha ! Pourquoi ? J'ai peur des frites ! Peur des frites ? Mais comment est-ce possible ? J'étais encore un bébé. À cette époque, j'adorais tellement les frites que ma maman m'en mettait dans mon biberon. Un jour, c'est papa qui a fait mon biberon. Mais il a coupé les frites trop grosses. J'ai failli m'étouffer. Et depuis ce jour, j'ai peur des frites. Vous êtes le premier cas de fritophobie que je rencontre. De la quoi ? De la fritophobie. Il a peur des frites, si tu préfères. Je vois pas en quoi ça va nous faire évader, Joe. Réfléchis pour une fois. Si on le menace avec des frites, il fera tout ce qu'on voudra. Comme nous ouvrir la porte, par exemple. Pour le matériel, vrai faucon se fera un plaisir de nous dépanner. Eh, frites, ça prend un ou deux petits nuages. 100 litres d'huile, 50 kilos de pommes de terre, sel, mayonnaise, ça marche ! Une livraison pour les Dalton. Et ne gaspillez pas, ce sont mes dernières patates. Et maintenant, au boulot. Les frites ? Ça sent les frites ! Allarde ! Allarde ! Allarde ! Trouvez-moi immédiatement celui ou celle qui fait les frites dans mon pénitencier. J'ai peur des frites. Ça sent les frites ! C'est ici la friterie clandestine ? Non, dégage ! On fait pas resto ! Bon, ben, je vais aller tout cafter à Peabody, alors. Si on peut plus rigoler, entre. Maintenant, ça suffit ! On s'est replé ! Ha-ha ! J't'y prends, Joe ! Trafic de frites ! T'es bon pour le cachot ! En même temps, pour s'y corner, on ferme les yeux ! On n'a rien trouvé, chef ! Un palombre d'une frite ! Bizarre. J'aurais juré... Vous ne me mentiriez pas par hasaritude ? Non, chef. Honnêtitude et sincéritude, comme vous dites toujours. Plus une frite et c'était les dernières patates, le vrai faucon. On est tués. Non, j'ai trouvé. Pete et Matt, vous allez m'aider à guérir M. Peabody de sa fritophobie. T'es en quoi, là ? Ben, en tube de mayonnaise. T'imbécile. Bon, vous vous souvenez de votre texte, hein ? Allez, c'est parti. Peabody ! Qui êtes-vous ? Nous sommes ton cauchemar fritesque ! Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez sortir de ta grande friteuse ? Ma grande friteuse ? Oui, enfin, ton pénitencier, quoi. C'était une image. Laissez-nous sortir et nous ne te ferons aucun mal. Sinon... D'accord, d'accord. Je vous ouvre. C'est pas un peu bizarre de se déguiser en frite alors qu'il en a une peur bleue ? Au contraire ! Car en le serrant dans nos bras, nous lui ferons comprendre que les frites sont ses amis. Des nouvelles vines ! Tout bêtes, les gars ! Dans l'huile ! Maintenant, allez-vous-en et ne revenez jamais ! Oh non ! Elles se reproduisent ! C'est nous, les filles ! Des amis, les frites ! C'est qui, eux ? Je vois des frites partout ! La folitude me gagne ! Ah ! Monsieur Peabody ! Nous sommes vos amis ! Oh ! Où suis-je ? Oh, c'est vous, Miss Betty ! Mais qu'est-ce que vous faites déguisée en frites ? C'est carnaval ? On est des frites zombies ! Et on va vous dévorer si vous ne nous laissez pas sentir ! Remettez-moi ces abrutis en cellules ! Jamais ! On est des frites libres ! Mais arrêtez-les, bon sang ! Bravo ! La promenade digestive est excellente pour éliminer les mauvaises graisses ! On est libres ! Finalement, je l'ai retrouvé des patates ! Merci, vrai faucon ! Vous livrez toujours au bon moment ! Ben alors, Joe, ça va pas ? Non, j'ai pas la frite ! Et n'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour ! Ça y est ! J'ai trouvé le bon chemin ! La ferme ! Tu nous empêches de dormir ! J'ai trouvé la sortie des tunnels ! Dans mon rêve ! Merci, Avril ! Ça nous fait une belle jambe ! Attendez ! Mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires ! Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie ? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans... Dans le dos de Joe ! Comment ça, dans le dojo ? Dans ton dos ! Il faudrait vérifier, Joe ! Retournez-vous ! Un vrai espèce d'endouille, tu pouvais pas faire ça sur une fague ? Bon, on va faire avec ! Direction les souterrains ! Et à nous, la liberté ! Coucou ! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle ! Si tu prends une douche, le plan va s'effacer ! Ça va pas être possible ! Je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon ! Pas vrai ? J'ai tout prévu ! Ben, où est-il ? Oh, j'adore les petits massages ! Bon là, plus tard, alors ! Je connais toutes vos cachettes, vous me faites le coup chaque année ! Allez, pas de chichi, à la douche ! Miss Betty a raison ! La propreté corporelle et l'hygénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion ! Et puis c'est le règlement ! Alors ? À la douche ! JAMAIS ! Ramenez-le ! Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau ! Regardez ! Un appareil photo ! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo, comme ça on aura encore le plan, même si tu prends ta douche ! Quoi ? Jamais, t'entends ! C'est un effort, Joe ! Chouris ! Au niveau des contrastes, c'est bon ! Peut-être légèrement surexposé ! Ça va, je vous dérange pas trop ! Heure de ta douche a sonné, Joe Dalton ! Je sais que vous êtes dans mon bureau, logique-itude ! Pete, la porte ! Ben, où est-il encore passé ? Oh, qu'est-ce que vous attendez ? Aidez-moi ! C'est quoi ce truc ? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe ! Un plan d'évasion ! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles ! Il y a comme un visage dessiné dessus ! Avec une faussette au menton ! Bah ! Qui vilain ! Hé ! Hop ! À la poubelle ! Retour à la caisse des beurts ! Ouh ! Jonathan ! À la douche ! Voilà la solution ! L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau ! Cette encre est absolument indélébile ! Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours ! Jusqu'à la fin des temps ! Ça veut dire que j'aurais le plan dessiné sur mon... support pour... toujours ! Et voilà ! Les filles ! Voilà ! Il faut pas s'élérer comme ça ! Je vais la prendre, votre douche ! Allez, c'est parti ! Allez, joue ! Je veux plus jamais voir ta vilaine tête ! Il n'y a plus qu'à suivre les indications ! Alerte ! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains ! Vous avez pas entendu l'alerte ? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle ! Comment ils ont fait ? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion ! La photo ! Te fais pas de billes ! En attendant, c'est notre tour ! Tous en souterrain ! Il n'y a plus personne, chaffi, se sont tous évadés ! C'est impossible ! C'est un véritable labyrinthe ! Sans plan, c'est l'égaritude assurée ! Aucune chance de s'en sortir vivant ! C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on en regarde ! Quelqu'un a du feu qu'on jette un oeil sur le plan ? Quel charmant sourire ! On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme ! Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader ! Tant pis pour eux ! Ils avaient qu'à avoir un plan ! William, tu nous dis par où il faut aller ? On comprend plus rien ! Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan ! Ben oui, Joe ! J'ai dessiné des fleurs ! Ma ? Elle adore ! Des fleurs ! Cette fois, je vais le démolir ! Ah non ! Encore la faussette au menton ! Ah ! Faire sale de la bouche ! Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les daltons au chaud ! C'est pas si mal finalement ! À la douche ! Non ! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux ! C'est mon dessin en première page ! Ma va être fière ! Et Ma, elle adore les fleurs ! Je vais t'en dessiner, moi, les petites fleurs ! Non ! Joe, pitié ! Des pieds à la tête ! Des pieds à la tête ! Ça y est ! Tu as trouvé le bon chemin ! La ferme ! Tu nous empêches de dormir ! J'ai trouvé la sortie des tunnels ! Dans mon rêve ! Merci, Avril ! Ça nous fait une belle jambe ! Attendez ! Mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires ? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie ? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans... Dans le dos de Joe ! Comment ça, dans le dojo ? Dans ton dos ! Il faudrait vérifier, Joe ! Retournez-vous ! Un vrai espèce d'endouille, tu pouvais pas faire ça sur une fague ! Bon, on va faire avec ! Direction les souterrains ! Et à nous, la liberté ! Coucou ! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle ! Si tu prends une douche, le plan va s'effacer ! Ça va pas être possible ! Je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon ! Pauvret ! J'ai tout prévu ! Bah, où est-il ? Oh ! J'adore les petits massages ! Bon, on a un plus tard, alors ! Je connais toutes vos cachettes, vous me faites le coup chaque année ! Allez, pas de chichi, à la douche ! Miss Betty a raison ! La propreté corporelle et l'hygénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion, et puis c'est le règlement ! Alors ? À la douche ! Jamais ! Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau ! Regardez ! Un appareil photo ! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo, comme ça on aura encore le plan, même si tu prends ta douche ! Quoi ? Jamais, t'entends ! Faire un effort, Joe ! Souris ! Au niveau des contrastes, c'est bon ? Peut-être légèrement surexposé ? Ça va, je vous dérange pas trop ! Heure de ta douche a sonné, Joe Dalton ! Je sais que vous êtes dans mon bureau, logiquitude ! Peut-être la porte ! Où est-il encore passé ? Oh, qu'est-ce que vous attendez ? Aidez-moi ! C'est quoi ce truc ? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe ! Un plan d'évasion ! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles ! Il y a comme un visage dessiné dessus ! Avec une faussette au menton ! Bah ! Qui est vilain ! Hé ! Hop ! À la poubelle ! Retour à la case départ ! Ouh ! Jonathan ! À la douche ! Voilà la solution ! L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau ! Cette encre est absolument indélébile ! Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours ! Jusqu'à la fin des temps ! Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon... support pour... toujours ! Et voilà ! Et fini ! Voilà ! Il faut penser l'hiver comme ça ! Je vais la prendre votre douche ! Allez, c'est parti ! Allez, Joue ! Je veux plus jamais voir ta vilaine tête ! Il n'y a plus qu'à suivre les indications ! Alerte ! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains ! Vous n'avez pas entendu l'alerte ? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle ! Comment ils ont fait ? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion ! Ah ! La photo ! Te fais pas de billes ! En attendant, c'est notre tour ! Tous au souterrain ! Il n'y a plus personne, chef ! Ils se sont tous évadés ! C'est impossible ! C'est un véritable labyrinthe ! Sans plan, c'est l'égaritude assurée ! Aucune chance de s'en sortir vivant ! C'est bizarre ! J'ai comme l'impression qu'on en regarde ! Quelqu'un a du feu qu'on jette un oeil sur le plan ? Quel charmant sourire ! On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme ! Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader ! Tant pis pour eux ! Ils avaient qu'à avoir un plan ! William, tu nous dis par où il faut aller ? On comprend plus rien ! Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan ! Ben oui, Joe ! J'ai dessiné des fleurs ! Ma ? Elle adore... Des fleurs ! Cette fois, je vais le démolir ! Ah ! Non ! Encore la faussette au menton ! Aaaaaaah ! Faire ça, le tabouille ! Tous les autres prisonniers se sont échappés ! Mais au moins, on garde les daltons au chaud ! C'est pas si mal, finalement ! À la douche ! Non ! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux ! C'est mon dessin en première page ! Ma va être fière ! Et Ma, elle adore les fleurs ! Je vais t'en dessiner, moi, les petites fleurs ! Non, Joe ! Pitié ! Tes pieds à la tête ! Ça y est, on est libres ! Trop court ! On passe au plan B ! Chut ! Voilà une évasion qui va frapper les esprits ! Qui c'est ? Tais-toi à côté ! Tu vas réveiller tout le vent ! Tiens ! Ils ont installé une alarme automatique ! Chut ! Aïe 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 ! Savions ! Aïe 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 ! Si Visagepal connaît ce moyen de calmer papous agités, ce serait pas de refus ! On ne dort plus depuis des lunes ! Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Aïe ! Aïe ! Le petit brigand, hein ? Aïe ! Attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleul ! Aïe 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 ! Mais d'ici qu'ils grandissent, l'eau cinglée va devenir cinglée ! Aïe ! Aïe ! Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi ! Un bébé a besoin de douceur, voyons ! C'est devenu un bébé genre grand du Lala ! C'est devenu un bébé genre grand... koska c'est devenu un bel-ciné ! N'oyer ! Oh, grande adéa l'ernier Et plus fort que vrai faux con, notre sorcier On vous le laisse, on revient demain Merci de vous en occuper Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus J'avais le donné à Mademoiselle Betty Le règlement interdit de confier à un enfant au détenu Ok, on va faire une exception Si c'est pas de l'amour ça C'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points Au galop, au galop ! T'es quoi imbécile ? Tu joueras à la nounou plus tard Il veut que tu recommences Et puis quoi encore ? Ok, ok Mais qui la ferme ? Bon, on se tire maintenant Oh là là ! Ah, pas trop tôt Maintenant, on passe aux choses sérieuses Aïe ! Tiens, on sort bébé Il faut que je... Sinon, il va encore crier Bon, on est assez loin Débarrasse-nous du poulet en couche Ça nous fera les vacances Mais Joe, on ne peut pas le laisser en plein désert Et si on abandonne son fils au coyote Et loup cinglé nous en voudra à mort Et pour un indien, retrouver notre piste, c'est facile Bon, ok Oh, quelle bonne idée d'amener le petit au parc d'attractions Très réussi le décor Pousse-le doucement On se tire Les figurants en costume font très vrai On s'y croirait Vraiment, bravo Bon, mais on va vous laisser en famille Au revoir Grand sorcier à l'ernier Et notre invité d'honneur pour les lunes à venir C'est très gentil à vous, mais... Prenez une évasion sur le feu Loup cinglé insiste Vissage pas, Laurent du maïs A gogo et un bon titi s'ils acceptent Et nous leur scalpe s'ils refusent C'est bon Il n'y a pas que les indiens qui savent suivre une piste Un vrai petit pousset, ce petit papouze Le petit a éreinté les Dalton Mais pour eux c'est fini alors que ces pauvres bras cassés Ne vous inquiétez pas Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux Il a fini par trouver la solution Sous-titrage Société Radio-Canada